Donc on y va. Alors je vais vous parler aujourd'hui des projets OpenUDC Ucoin et puis aussi de la notion de monnaie libre. Alors je ne sais pas dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu ces projets ou pas ? OpenUDC Ucoin, qui sont un peu au courant ? Bon, pas beaucoup. D'accord. Donc on y va, c'est parti. Alors tout d'abord, pour vous dire qu'il y a déjà bien d'autres présentations qui ont déjà été faites et qui sont disponibles sur Internet. Donc je ne pourrai pas, dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire une heure, je ne pourrai pas vous voir tous les aspects. Donc ça va sans doute vous questionner, vous allez vous poser des questions. On va voir des choses un peu pointues et à la fois que vous connaissez. Donc ça risque que vous paraître un peu soit étrange, soit bizarre, soit nouveau, tout en ayant un rapport avec ce que vous connaissez. Donc ça perturbe un peu. Donc c'est normal. Mais donc il y a d'autres présentations qui sont intéressantes à voir sur le même sujet. Alors notamment Free Software & Free Money, c'est une présentation qui a été faite aux rencontres mondiales du logiciel libre. Pour faire un comparatif entre la notion de logiciel libre et de monnaie libre. qui sont à la fois des notions qui peuvent paraître un peu proches et qui en fait sont aussi d'une certaine façon un peu distinctes. Définition d'une monnaie libre, une présentation qui a été faite à l'Oubuntu Party il y a un an et demi, je crois. Donc il y a deux ou trois éditions. La différence entre monnaie libre et monnaie non libre. Donc forcément, parce que quand on définit un concept, on définit aussi son opposé. Par contre-apposé, ce qui n'est pas correspondance concept, ça fait partie de l'autre domaine, donc du non libre. La théorie relative de la monnaie qui définit et qui précise cette notion de monnaie libre a été présentée à l'université d'été du revenu de base 2014. Alors tout ça, c'est des vidéos qu'on peut trouver sur le net. Donc qui peuvent approfondir ce qu'on va voir aujourd'hui. La théorie relative de la monnaie et le principe de relativité, c'est aussi une petite vidéo qui permet d'approfondir, cette notion qu'on va voir un peu aujourd'hui. Le quantitatif et le relatif, c'est un approfondissement de ces deux notions et de la notion de référentiel. Et puis deux autres vidéos qui sont écrites en anglais, Lightspeed TRM View et R&Q Lightspeed TRM View. Voilà, tout ça pour dire qu'il y aura donc d'autres vidéos si vous voulez approfondir les sujets qu'on va voir aujourd'hui et les voir sous d'autres aspects, sous d'autres points de vue. Voilà. Donc on va faire ça en deux parties. Pour la présentation, on fait même trois. Je vais faire une première partie pour approfondir cette notion de monnaie libre sous un aspect un peu nouveau aujourd'hui qui est la notion de métrique, qui n'a pas vraiment été abordée dans les vidéos qu'on a vues précédemment, que vous n'avez pas encore vues mais que vous verrez peut-être. On va approfondir cette notion pour essayer de préciser cette notion de monnaie libre. Et après, on parlera des projets OpenUDC YouCoin. Parce que si je vous en parle en direct, tout de suite, vous ne verrez pas pourquoi ni comment et vous vous demanderez ce que c'est que ce truc. Alors la notion de métrique. Qui sait ce que c'est qu'une métrique à peu près ? Un petit peu. Personne ? C'est un chiffre qui mesure quelque chose. Voilà, c'est un chiffre qui mesure quelque chose et dans un champ de mesure. Alors vous savez, plus ou moins, si on approfondit l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qu'en gros, avant Galilée, la Terre est supposée connue comme plus ou moins soit plate, soit ronde, mais sans mouvement. C'est-à-dire que c'est les astres qui tournent autour. Mais ils avaient plus ou moins la notion qu'elle pouvait être ronde. Eratosthènes, déjà, les Grecs, ils savaient. Enfin, ils n'avaient supposé qu'eux, parce qu'ils n'en avaient pas fait le tour. Tant qu'on n'en a pas fait le tour, c'est difficile d'être sûr. Et la sphère céleste tourne autour, etc. Donc quand on calcule les distances sur la Terre et qu'on ne sait pas trop comment elle est, la première façon qu'on a essayé de mesurer les distances, c'est de dire, bon, c'est plus ou moins plat. Donc si je trace deux droites perpendiculaires l'une avec l'autre, tac, tac, je relie deux points, je forme un triangle. Et la somme des angles d'un triangle sur un espace plat, ça fait combien ? 180. Mais si sur la Terre, si je trace deux droites perpendiculaires à l'équateur, je vais obtenir un triangle aussi avec un troisième point qui va se couper au pôle. Vous voyez ? Et là, la somme des angles, elle fait combien ? Ouais, elle ne fait pas du tout 180. Voyez-vous ? Donc la notion de métrique transforme les propriétés de votre espace. Vous changez de métrique, il y a des théorèmes qui étaient vrais qui ne sont plus vrais. Changer de métrique, c'est changer vos axiomes, en fait. C'est changer vos fondements. Exemple de changement de fondement, vous pouvez le comprendre aussi en termes de société. Selon les pays, les constitutions ne sont pas les mêmes. Les sociétés ne fonctionnent pas de la même façon. Elles n'ont pas forcément des parlements, ou si elles ont des parlements, ils n'ont pas le même rôle, etc. Donc du coup, les sociétés qui en découlent ne sont pas les mêmes. On pourrait parler de métrique aussi. C'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais... Donc vous changez vos fondements, vous ne voyez pas le monde de la même façon. C'est important à comprendre ça. Donc quand on a plus ou moins compris qu'on était à peu près sûr que la Terre était ronde... Bon, Galilée est passée par là aussi pour en plus dire qu'elle tournait sur elle-même et autour du Soleil. Donc ça a inversé en plus le principe, c'est plus la Terre qui est au centre du monde, mais plutôt le Soleil. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire vraiment que le Soleil est le centre du monde ? On ne dirait pas ça. À la limite, on dirait qu'on tourne autour de la galaxie, éventuellement. Mais la galaxie elle-même, est-ce que c'est le centre de l'univers ? Est-ce qu'on dit qu'il y a un centre dans l'univers ? C'est compliqué ça. Aujourd'hui, non. Voilà. Mais donc c'est compliqué. Quand on a compris que la Terre était ronde, on a défini de nouveau la métrique. On a dit, écoutez, on va définir une métrique qui est valable pour tout point de la Terre. C'est-à-dire, en tout point de la Terre, je peux retrouver cette valeur. Si elle est parfaitement ronde, c'est vrai. Bon, en fait, elle n'est pas tout à fait parfaitement ronde, un peu aplatie, mais à l'époque, on ne savait pas. On a dit, le mètre, c'est la 40 millionième partie de la circonférence. Cette définition permet de retrouver la valeur du mètre où que je sois. Avant ça, on avait des unités de mesure, comme le pied, la coudée, etc., qui étaient relatives plus ou moins à l'homme, à la longueur du bras, ou ce genre de trucs. Bon, mais ça pouvait changer, ça changeait d'ailleurs, d'un endroit à l'autre même. Donc il y avait des unités de mesure partout, qui étaient différentes partout. Donc c'était très difficile de se mettre d'accord sur les mesures exactes. Il fallait connaître la transformation, et puis on ne la connaissait pas forcément toujours. Donc c'était compliqué. Quand on a une unité unique... Alors aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment unique, le mètre ? Oui, il y a encore des pays qui nous cassent un peu les bonbons, qui utilisent le maïs et autre chose. Donc c'est compliqué. Vous savez qu'on est sur la mer, c'est qu'on est que le maïs et le maïs est beaucoup plus simple et utilisé que la mer ? Exactement. Alors là aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des unités de mesure qui sont plus pratiques selon mon activité. C'est intéressant ça aussi, effectivement. Donc selon l'endroit où je me trouve, selon le référentiel où je me trouve, il se peut qu'il y ait une unité de mesure qui soit plus pratique, plus évidente, plus fondamentale. Donc c'est une notion sur laquelle il faut réfléchir. Je ne vais pas les approfondir en détail, mais je vais vous essayer de vous sensibiliser à cette notion. Pareil pour la température. Quand on a défini le degré Celsius, en gros, comment on a défini cette mesure ? Est-ce que vous savez ? Bon, grosso modo, la première fois qu'on l'a défini, aujourd'hui ça a changé. Mais la première fois qu'on l'a défini, c'est en gros, quand l'eau se transforme en glace, c'est 0 degré Celsius. Et quand l'eau commence à bouillir, c'est 100 degrés Celsius. Et entre les deux, on a racé des 100 petites unités, on l'a coupé en 100 unités. Et puis du coup, après on s'est servi soit du mercure, soit d'autres choses. Et puis ils vont dire, bon, ben voilà, quand le mercure est là, c'est 50 degrés. On l'a défini par rapport à l'eau, au départ. Et puis après on se sert du mercure pour faire le changement. Bon, mais là-dessus, il y a le degré Fahrenheit, voyez-vous ? Pour transformer en degré Fahrenheit, ben c'est pas du tout une loi simple. Il faut multiplier par une constante et rajouter quelque chose. C'est pas qu'un décalage, le Fahrenheit. Donc je change d'unité de mesure Fahrenheit, j'ai une loi de transformation entre mes deux référentiels. Qui transforme. Imaginez maintenant que j'ai un plan où j'ai marqué toutes les températures en degrés Celsius. Ben si je veux voir ce même plan en Fahrenheit, il faut que j'applique ça. Donc est-ce que j'aurai la même image ? J'aurai pas la même image. Avec cette transformation-là, j'aurai les mêmes morceaux de grandeur, effectivement. Après on a inventé le degré Kelvin. Alors là on a changé le zéro, puisqu'on a trouvé un zéro absolu. C'est en dessous duquel on ne peut pas descendre. Et la transformation en Celsius et Kelvin, elle est beaucoup plus simple qu'en Fahrenheit. Voyez-vous, c'est juste une transformation de décalage. Et puis on pourrait imaginer, pourquoi pas, une mesure quelconque, que j'ai appelée ici G libre. Le très haut-dessus, c'est G libre. Et qui serait une fonction quelconque des degrés Celsius, pas forcément une fonction linéaire. Donc du coup je peux transformer le champ des températures en un truc qui est vraiment très très différent. Où les ordres de grandeur ne seraient pas les mêmes. J'ai changé de référentiel. Et donc ce qui va se passer selon le point de vue que j'ai, sera très différent. Je ne pourrais pas utiliser les mêmes réflexes de raisonnement, il faudrait que je change. Très compliqué ça. Lorenz, Maxwell, Einstein, relativité. Si je passe en relativité, que je change de référentiel, je suis obligé non seulement de changer les coordonnées d'espace, mais aussi le temps. Vous connaissez le paradoxe des jumeaux. Si les jumeaux, ils partent très vite dans l'univers, là, en fusée, ils partent très très vite et ils reviennent. Ils ont à peu près le même âge, alors que sur Terre on a tous vieilli beaucoup plus. Ils n'ont pas vécu le même temps. Compliqué ça. Alors voilà, est-ce que cette transformation est simple par rapport aux températures qu'on a eues tout à l'heure ? Pas du tout. Donc changer de référentiel, ça ne veut pas dire avoir une transformation simple. Ça peut être n'importe quoi en fait. Bon, il faut être précis quand même. Il ne faut pas raconter. Après, il faut regarder les choses et les précisions. Mais ça peut être un peu n'importe quoi. Je peux transformer un peu tout ce que je veux en à peu près tout ce que je veux. Je peux transformer un plan en sphère, un peu comme la Terre plate vue comme une Terre ronde ou l'inverse. Je peux transformer mes températures en Fahrenheit et puis ce n'est pas du tout pareil. Et puis je peux transformer le temps et l'espace. Et là, c'est costaud. Bon, mais c'est deux référentiels avec des observateurs qui vont à des vitesses différentes ici. L'un a un temps et un espace défini par la variable X et l'autre a un temps T' et une variable X' qui ne sont pas du tout les mêmes. Pour passer de l'un à l'autre, ce n'est pas évident. Même en mathématiques, ce n'est pas évident. 3X moins 6 égale 0, combien vaut X ? Je suis sûr que vous savez. Il y en a un qui va trouver la réponse. Oui ? Deux ? Pas mal. Ce n'est pas clair. Dans quel référentiel ? Parce que vous avez supposé implicitement que j'étais, par exemple, dans l'ensemble des entiers ou dans l'ensemble des réels. Mais je peux définir des ensembles beaucoup plus compliqués en mathématiques. La mathématique, c'est aussi de la géométrie. Je peux me placer dans un ensemble qui s'appelle Z sur 12Z. Ça s'appelle l'ensemble des classes d'équivalence modulo 12. Qui sait ce que c'est, ça ? En gros, c'est le reste de la division par 12. Dans ce cas-là, pour 3X moins 6 égale 0, je n'ai pas 2 comme solution, j'en ai 3. Donc vous voyez que si je ne définis pas le référentiel dans lequel je suis quand je me pose une question, la réponse ne va pas de soi. Donc à toute question, posez-vous d'abord la question. Enfin, posez à celui qui vous pose une question, demandez-lui d'abord dans quel référentiel. Et s'il vous la définit, après, éventuellement, vous lui donnez une réponse. Dans quel référentiel ? Normalement, on apprend ça en seconde. Enfin, moi, ça m'avait frappé en seconde. Ça ne m'a jamais quitté. C'est en physique, surtout, que ça pose problème. Mais en maths, c'est pareil. Si on réfléchit bien, c'est pareil. Quand on définit ces ensembles de plus en plus complexes en maths, de plus en plus fins, de plus en plus bizarres aussi, il se passe des trucs, des lois qui sont très différentes. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de champs. Si j'ai un champ ici, avec des mesures, regardez à gauche. Imaginez que, par exemple, pour faire simple, c'est d'abord des températures. Les bosses, c'est des températures au-dessus de zéro, par exemple, et les creux en dessous de zéro, ou l'inverse. Peu importe. On peut très bien avoir un champ de température qui est comme ça. Imaginez, vous allumez des petits feux, et puis là, au centre, vous mettez un réfrigérateur. D'accord ? Ça vous paraît à peu près normal. Je peux trouver une unité de température telle que ce champ, à gauche, va me donner le champ à droite. Un observateur qui voit les températures pas du tout comme vous. Alors, pour quelle raison ? Je ne suis pas en train de parler de ça. Mais c'est possible. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec le degré Fahrenheit, on aurait une transformation ici, c'est-à-dire qu'on aurait un décalage, on aurait des bosses moins hautes ou plus hautes. Mais on pourrait imaginer des transformations beaucoup plus compliquées, pour des raisons qui restent à déterminer, mais c'est possible. Donc, changer mon unité de mesure, c'est changer l'apparence de ce qui est observé. Ça ne change pas l'objet lui-même qui est observé, théoriquement. Mais ça en change l'apparence, donc ça en change l'explication, donc ça en change les lois qu'on va trouver, les lois qui ne sont pas les mêmes. La sonde des angles d'un triangle sur une sphère ne fait pas forcément 180 degrés. Dans cet espace de température là à droite, j'aurais peut-être des lois de la thermodynamique un peu différentes de ce qui est à gauche. Compliqué, hein ? Bon. Mais maintenant, l'économie, la monnaie, puisqu'on parle de monnaie libre. Qu'est-ce que les prix ? Si ce n'est une mesure. La question, en quoi sont mesurés ces prix ? Ils sont bien mesurés dans une unité. Qui peut me dire en quelle unité sont mesurés les prix ? Personne ne sait ? Pardon ? En euros, en dollars ? Voilà, en euros, en dollars, en yuans, en... En bitcoin ? En or ? En or ? Si j'ai envie de le chiffrer en or, je pourrais. Ouais ? Voilà, en équivalent dans un autre objet. Et selon l'objet, est-ce que vous croyez que vraiment le champ de valeur des prix qui va être mesuré sera le même ? Eh, ce n'est pas évident, hein ? Je vais vous donner un exemple pour vous montrer les cas d'exception auxquels on peut réfléchir. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a beaucoup d'autres possibles. La valorisation du bitcoin dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une monnaie électronique, une monnaie numérique qui s'est lancée en 2007-2008, maintenant atteint plus ou moins quelque chose comme 5 ou 6 milliards d'euros ou de dollars, puisque l'euro et le dollar ne sont pas très très loin l'un de l'autre. Bon. Maintenant, imaginons que j'ai un projet pour aller sur Mars qui vaut 10 milliards d'euros. Comment je fais en bitcoin ? Ce n'est pas sûr que j'y arrive. Parce que la totalité des bitcoins ne peut pas. Ceci dit, je pourrais y arriver en disant je dépense un peu de bitcoin chaque année et puis j'en récupère et puis je dépense et puis à la fin, j'aurai dépensé plus. Mais ce n'est pas pareil que si je peux avoir le stock de monnaie. Voyez-vous ? Donc c'est compliqué, en fait. Est-ce que vous pensez que vraiment les lois véridiques, enfin, véridiques, les lois, disons, acceptables de changement d'une monnaie en une autre sont forcément des lois de transformation simple, comme on a vu pour les températures ? Ben, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr du tout. C'est peut-être un des problèmes qu'on a. Il n'est pas sûr que le taux de transformation dans une économie et une autre, d'une monnaie en une autre, bien qu'en est dans l'instantané, on peut dire que telle monnaie vaut tant dans l'autre, selon la quantité de monnaie que je veux échanger, il y a des fois, je ne pourrais pas le faire. Parce que simplement, cette quantité n'existe pas. Il n'y en a pas assez. Ou parce qu'elle augmente vite ou elle n'augmente pas vite, la transformation que je pourrais faire aussi posera des soucis. Ce n'est pas forcément une transformation simple. Donc, est-ce qu'un prix est absolu ? Je vais dire non, ça dépend de la monnaie et de l'endroit où je me trouve. Quel est le prix d'installation d'une centrale nucléaire au Burkina Faso ? Je ne suis pas sûr que ce soit le même prix qu'aux USA. Pourquoi ? Parce que sur place, je n'ai peut-être pas les ingénieurs, je n'ai peut-être pas tout un tas de trucs que j'ai déjà là-bas. Je n'ai pas les ressources et puis je n'ai pas l'armée qui va avec, etc. Plein de choses qui feront que si je veux créer, produire, fabriquer une centrale nucléaire au Burkina Faso, c'est possible que je ne puisse pas le faire dans la monnaie locale. Ça pose d'autres soucis. Est-ce qu'entre deux zones économiques utilisant deux monnaies différentes, j'ai vraiment forcément toujours des valeurs économiques communes ? Ce n'est pas sûr. Ou si j'en ai, peut-être qu'elles n'ont pas le même prix et puis je n'en ai peut-être pas. Donc du coup, comme le maître tout à l'heure, voyez-vous, le maître, je pouvais le définir partout sur la Terre. Est-ce que les prix, vraiment, je peux les transformer partout, dans toute zone économique ? Ce n'est pas sûr. Il y a des valeurs économiques qui n'existent pas dans certaines zones et où je ne pourrais pas les faire exister facilement. N'importe quoi qui peut se chiffrer dans une unité de monnaie. Exemple, imaginons que je veuille construire une ville comme Paris sur l'île de Pâques. Est-ce que je pourrais le faire ? Ça va être dur. Vous voyez ? Il y a beaucoup d'autres exemples. Je vous dis juste ça pour solliciter votre raisonnement. Donc, est-ce qu'un prix se transforme de façon simple ? Pas forcément. Comment le champ des prix se transforme entre deux zones économiques ? Ce n'est pas évident. Et enfin, qu'est-ce qu'un invariant relativiste ? Si les valeurs économiques sont relatives, elles sont relatives à quoi ? Est-ce que j'ai effectivement quelque chose de commun qui me permet de passer d'un référentiel à l'autre ? En relativité, qu'est-ce que j'ai comme invariant ? En relativité physique. La vitesse de la lumière. Est-ce que j'ai autre chose vraiment d'un invariant ? Je crois que j'ai plus ou moins le quadrivecteur, on appelle ça, c'est un truc infernal. Quadrivecteur, énergie, impulsion. Mais bon, en gros, il n'y en a pas d'immis d'un invariant. Entre deux référentiels relativistes, essentiellement, la vitesse de la lumière. Elle, elle ne change pas, ce qui est très étrange. Le temps, l'espace, tout change. Les vitesses changent, sauf celle de la lumière. Donc, les invariants entre deux référentiels ne sont pas, en général, pas nombreux et pas évidents. Pas forcément naturels, pas intuitifs. Donc, il faut y réfléchir. Trois valeurs, trois évolutions de prix. Alors, on dirait quoi, là ? Est-ce qu'il y en a une qui est en croissance, l'autre en décroissance ? Par rapport à quel référentiel ? Par rapport à quel référentiel ? Et puis, depuis quand aussi ? Regardez, même en prenant ce référentiel-là, qui n'est pas défini. Il y en a une qui monte, d'abord la rouge, puis l'autre qui baisse la jaune, et puis après, ça s'inverse. Donc, quand aussi ? Quelle valeur et quand ? Il y en a une qui ne bouge pas. Ça veut dire quoi, qu'il y en a une qui ne bouge pas ? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, en relativité, en fait, dire que j'ai une vitesse par rapport à l'autre ? Ça veut dire que j'ai moi-même une certaine vitesse, en fait. En fait, je mesure les vitesses par rapport à moi, en fait, au départ. Et moi-même, j'ai une certaine vitesse relative par rapport à l'objet. Si je chante, si je me mets à la place de l'objet que je mesure, moi-même, je me verrai bouger. Donc, si j'ai quelque chose qui ne bouge pas ici, ça veut dire que dans ce référentiel-là, c'est un peu cette valeur qui me sert de base, en fait. Donc là, est-ce que j'ai en fait trois valeurs et trois évolutions de prix ? En fait, non. J'avais en fait trois unités de monnaie pour la même valeur. Donc, posez-vous cette question quand vous voyez sur les chaînes économiques, se poser des questions des fois les mecs parlent en euros, des fois ils parlent en dollars. Mais si le dollar et l'euro varient l'un par rapport à l'autre, est-ce que vous croyez que changer d'unité comme ça quand ça les arrange, ça vous donne une idée de ce qui se passe ? Eh oui, c'est le problème. Si vous changez de référentiel tout le temps pour décrire les choses, ça ne marche pas. Ça, c'est le cours de physique de seconde. Pour étudier un phénomène, je prends un référentiel et je m'y tiens parce que si je ne m'y tiens pas, je peux dire tout et son contraire. Donc je suis contradictoire du jour au lendemain. Quand ça m'arrange, je passe en euros, quand ça m'arrange, je passe en dollars. C'est bien gentil, bon, OK, mais si nous, on utilise l'euro, ça ne nous aide pas. Donc, les trois monnaies évoluent les unes par rapport à l'autre. Et en fait, là, effectivement, j'ai regardé mes monnaies évoluer par rapport à la monnaie U1. Maintenant, si je regarde les mêmes valeurs par rapport à la monnaie U2, regardez, c'est marrant, les deux autres semblent suivre la même courbe. Mais c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes chiffres. J'ai simplement ici regardé par rapport à la monnaie U2. C'est-à-dire, tout à l'heure, je regardais le dollar varié par rapport à l'euro, ou le dollar et le rouble, par exemple, par rapport à l'euro. Et là, je vois le rouble et l'euro par rapport au dollar, par exemple. J'ai changé d'unité, donc de référentiel. Et l'évolution constatée, ce n'est pas la même. Alors, il y avait décroissance ou croissance ou décroissance. Là, ça a l'air de croître tout le temps, ici. Alors que là, on disait qu'il y avait de la décroissance pour le rouge. Vous voyez, cette histoire de croissance, c'est une vague de fumisterie. Ce n'est pas net. Dans quel référentiel ? Et puis enfin, je peux aussi le voir par rapport à U3. Et puis alors là, c'est la décroissance et la catastrophe. On est en dépression. Alors que c'est la même valeur. Elle n'est pas vue depuis la même unité. Oui. Donc cette notion de changement de référentiel, elle est fondamentale. Elle est très importante à comprendre. Un petit point au passage. Ça, c'est l'évolution de la masse monétaire euro de 2000 à 2010. Elle est passée de 5000 milliards d'euros à 10 000 milliards d'euros, ce qui fait une moyenne d'aujourd'hui de 30 000 euros par citoyen européen. En 2000, c'était que 15. 15 000, on est passé à 30 000. Donc ces unités-là, ce référentiel-là est un référentiel qui bouge. Il y a des euros qui sont créés entre-temps. La question qu'on peut se poser, c'est qui les crée en premier et qui travaille pour en avoir. La verte, c'est la croissance instantanée sur 12 mois. C'est-à-dire, comment la masse monétaire d'aujourd'hui a varié par rapport à 12 mois en pourcentage. D'accord ? Donc, est-ce que c'est la croissance qui justifie la montée des euros ou est-ce que c'est la montée des euros qui justifie la croissance, la soi-disant croissance ? On peut se poser la question. Il faut y réfléchir. Je ne vais pas vous donner la réponse-là. Je ne peux pas. On n'a qu'une heure. Alors, dans la théorie relative de la monnaie, on va définir un nouveau référentiel où on va définir une monnaie libre. Mais que signifie libre dans les logiciels libres ? Ici, on est à l'Oubuntu Party. Ubuntu, c'est un logiciel libre, un système d'exploitation libre. Ça répond à quatre libertés logicielles. Mais ces libertés, elles sont relatives à quoi ? Pas au logiciel. Elles sont relatives à l'utilisateur du logiciel. C'est l'utilisateur qui a accès au code source, qui peut modifier le code source. Le logiciel, lui, il ne réfléchit pas. Et oui, ce n'est pas un être conscient. C'est l'utilisateur qui a des libertés. Donc, une monnaie libre ne peut se définir que par rapport à ses utilisateurs. Mais les utilisateurs d'une monnaie, c'est qui ? Est-ce que c'est des logiciels, des robots ? Des quoi ? In fine ? Qui a créé la monnaie ? Eh oui, les hommes. Les utilisateurs, c'est des hommes. Dans les logiciels libres, ce n'est pas précisé, ça. Richard Stelman n'a pas dit les hommes, il a dit les utilisateurs. Bon, ça pourrait être des robots, il aurait les droits de modification du logiciel aussi. Enfin, pour la monnaie, si on veut une monnaie qui soit basée sur l'homme, il faut bien réfléchir au principe de l'homme. Mais les utilisateurs, est-ce qu'ils sont éternels ? Est-ce qu'ils sont permanents ? Ben, ils finissent par disparaître, oui. Les utilisateurs, les utilisateurs, allô ? Oui. Les utilisateurs qui sont en 2014, ils ont des âges différents. Est-ce que ça sera les mêmes que ceux de 2094 ? 80 ans plus tard, dans 80 ans, est-ce que vous pensez qu'on sera toujours là, nous ? Ben, à 99%, on ne sera pas là, oui. Parce que l'espérance de vie, elle est de 80 ans. On me dirait, ça peut être 90. Oui, bon, ok, à 10 ans près, ça peut évoluer un peu. On pourrait passer éternel, bon, jusqu'ici, on n'a pas trouvé. Ce n'est pas les mêmes. Donc, comment une monnaie pourrait être libre si à un moment donné, dans le temps, certains utilisateurs créent la monnaie et ceux qui suivent après, ils n'ont pas droit à leur propre partie de monnaie. Ça ne peut pas être libre. Si, si, ces utilisateurs-là créent beaucoup de monnaie pour X raisons, soi-disant, dans le référentiel qu'ils ont, ils disaient, c'est la catastrophe, c'est la dépression, on va créer beaucoup, beaucoup de monnaie pour relancer, soi-disant, le truc, machin. Bon, très bien, pourquoi pas ? Ils disent ce qu'ils veulent, à la limite. Personne ne sera là pour les contredire puisque les autres ne sont pas encore nés et ceux, enfin, ils ne sont pas encore là et ceux avant sont déjà morts, à 80 ans près. Bon, s'ils créent beaucoup de monnaie et qu'on attend, par exemple, 40 ans ici sans créer de monnaie, les utilisateurs qui étaient présents il y a 40 ans, ils sont là. Et ils sont nouveaux là. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de la monnaie qui a été créée il y a 40 ans et qu'eux n'ont pas reçue ? Est-ce qu'elle est libre ? Ou qu'ils n'ont pas coproduit, si vous voulez. Ils n'ont pas le droit de modifier la quantité de monnaie eux-mêmes. Eux, ils avaient le droit, mais pas eux. C'est quand même curieux, ça, comme histoire de droit. Est-ce que parce qu'on est arrivé en premier, on a des droits que les successeurs n'auraient pas ? Étant donné qu'en plus, 80 ans plus tard, on est totalement délié des anciens. Ils ne sont plus là. On ne peut même pas discuter avec eux. Ils ne peuvent même pas justifier leur point de vue. Ils sont sous terre. Ou dispersés au cas de vent pour certains parce qu'il y en a qui sont brûlés. Eh oui. Donc si on pense aux utilisateurs non seulement dans l'espace entre nous mais aussi dans le temps, la liberté, il faut la définir plus précisément. les utilisateurs de la monnaie sont des utilisateurs de l'économie. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui est valeur économique. Selon leur référentiel, ce qui est valeur économique et ce qui n'en est pas n'a soit pas le même prix, soit même et très différent. Selon votre point de vue, vous avez une idée de ce qui est valeur économique qui n'est pas du tout l'idée d'autrui. Pour autant, on pourrait avoir une monnaie, une valeur économique commune. Mais étant donné le principe de relativité, est-ce que ça peut être autre chose qu'un invariant ? Si ce n'est pas un invariant, ça ne marche pas. Et un invariant relativiste, ce n'est pas quelque chose de tout à fait simple. Dans la théorie relative de la monnaie, on définit une monnaie qui se produit indépendamment de tout utilisateur, donc qui a les mêmes droits à la fois dans l'instant T, dans l'espace et dans le temps. On obtient ce qu'on appelle des équations ici de symétrie. Je ne vais pas les commenter, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais essayer d'apporter OpenUDC Uconn après. Et on obtient que la monnaie a forcément un invariant qui est forcément un dividende universel. Autrement dit, c'est la coproduction indépendante du temps des utilisateurs entre eux. Dans ce cas-là, à la fois entre les utilisateurs présents et aussi futurs, nous avons un invariant relativiste, donc une valeur économique commune que nous pouvons appeler monnaie qui définit un référentiel dans lequel on peut estimer les valeurs dans la même unité. Mais si on n'a pas d'invariant, on ne peut pas. Là où il n'y a pas d'euros, vous ne pouvez pas chiffrer les prix en euros, ce n'est pas vrai. Vous pouvez le faire, ça vous donnera une idée, mais cette unité ne vous sert pas. Là où il n'y a pas d'euros, si vous prenez un prix que vous disiez « Bon, vu que j'en ai zéro, il me faut combien de production équivalente pour réaliser cette chose-là ? » Est-ce qu'on peut diviser par zéro ? Eh non, on ne peut pas. Donc si vous voyez l'économie comme un champ dans l'espace, là où il n'y a pas de la monnaie, vous êtes hors la monnaie. Vous n'êtes pas dans la monnaie. Vous devez utiliser une autre valeur de référence. Et si vous voulez avoir une monnaie, forcément, il doit y avoir un invariant. Et il ne doit pas dépendre du temps. Sinon, ce n'est pas une monnaie libre. C'est autre chose. Une monnaie, dans ce cas-là, non libre si on veut, mais ce n'est pas une monnaie libre. Donc dans le temps et dans l'espace, les hommes ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui est valeur et en plus dans le temps non plus. Les valeurs économiques d'aujourd'hui ne sont pas du tout celles de 1934. Et il y a de grandes chances que ce ne soit pas les mêmes que 2094. Voilà. Donc je vous laisserai approfondir ce sujet-là. Je ne peux pas développer beaucoup pour parler maintenant du projet OpenUDC Ucoin. Donc le projet OpenUDC Ucoin, c'est des logiciels libres qui définissent à l'instar du principe, si vous voulez, c'est un principe proche du Bitcoin, mais ce n'est pas le Bitcoin parce que le Bitcoin ne tient pas du tout compte des utilisateurs, justement. Il crée des chiffres, c'est les machines qui le créent. Qu'il y ait trois utilisateurs ou 100 000, ça ne change pas grand-chose en ce mode de production. Ça va changer sa valeur parce que s'il y en a trois qui l'utilisent ou 100 000, bien sûr, les êtres humains ne vont pas créer les mêmes valeurs économiques avec. Parce qu'ils vont faire des échanges avec, bien sûr. Les échanges de monnaie ne sont pas la création de la monnaie. Il faut distinguer les deux choses. La production de la monnaie, c'est une chose, mais une fois qu'elle est produite, après, il y a des échanges qui se font sur la monnaie existante. Et la valorisation des prix se fait en référence à cette valeur économique commune. Donc je peux aujourd'hui chiffrer beaucoup de choses en Bitcoin. Et en effet, en effectif, je peux faire des échanges en Bitcoin. et je peux changer aujourd'hui une part de ma monnaie en Bitcoin et faire des échanges. Mais cette monnaie ne tenant pas compte des utilisateurs, non seulement dans l'instant, mais aussi dans le temps, elle ne peut pas être qualifiée de libre. C'est une monnaie électronique à la peine qualité, elle est décentralisée. Bon, très bien. Mais elle n'est pas libre. Donc, le projet OpenUDC du coin consiste à, si vous voulez, sur le même principe, rajouter un étage, et ce n'est pas un petit étage, c'est un gros étage, qui intègre l'ensemble des utilisateurs de la monnaie. Ce qu'on appelle ici WOT, Web of Trust, qui connaît la toile de confiance, OpenPGP. C'est un moyen, il peut y en avoir d'autres, c'est un moyen d'avoir une possibilité d'identifier les membres. Il faut rajouter des petites choses de vérification, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais la vérification dans ce type d'identification des membres est décentralisée. Ce n'est pas un centre de décision qui va repérer les identités. C'est très dangereux d'avoir un centre. Vous le savez, si vous utilisez des logiciels libres, que ce n'est pas pareil d'utiliser Diaspora que d'utiliser Facebook. Ce n'est pas pareil d'utiliser XMPP, Jaber ou IRC que d'utiliser Twitter. Pourquoi ? Parce que dans Facebook ou Twitter, il y a un centre par où tout passe et qui peut décider de façon arbitraire de faire un peu ce qu'il veut avec le système. Dans un système décentralisé, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible d'imposer quoi que ce soit. Surtout avec un logiciel libre, c'est encore plus dur. Il y a la possibilité de rajouter dans le système monétaire l'identification des utilisateurs, donc des hommes. d'avoir le montant du dividende universel comme on l'a vu tout à l'heure qui a été défini pour être une monnaie libre et de stocker aussi les transactions ensuite qui vont être faites sur la monnaie ainsi produite. Donc, pour résumer le principe, ce schéma a été fait par le développeur de Ucoin. Alors Ucoin OpenUDC, c'est le même projet, si vous voulez, sauf que le protocole a été mis initialement au point par le projet OpenUDC, c'est-à-dire la façon de pouvoir gérer un système décentralisé de monnaie libre, donc, de monnaie où tout utilisateur est coproducteur de la monnaie. Et le projet Ucoin a voulu implémenter ce principe dans un système logiciel qui est développé en Node.js, qui est informaticien ici ? Vous connaissez Node.js ? Bon, moi je connais deux noms, mais je ne sais pas trop comment c'est foutu. Et OpenUDC, lui, le développeur avait commencé à développer en C, en langage C, qui est plus ancien, qui est peut-être plus proche de la machine. Bon, peu importe. Ça, c'est pour les informaticiens. Donc, c'est la même philosophie complètement. Si vous voulez, c'est comme un fork, c'est comme la différence entre Debian et Ubuntu, si vous voulez, ou entre Debian et Arch Linux. Donc, c'est une... On appellerait ça deux distributions différentes, mais le noyau est le même. Ici, c'est le protocole qui est le même, en fait. Donc, en fait, si vous voulez, il y a le même principe que dans le Bitcoin au niveau fondamental, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes de blocs. Vous connaissez qui ? Il connaît le Bitcoin un peu ici ? Bon, techniquement, c'est pas grave, c'est juste le principe technique que je vous donne rapidement. Bon, évidemment, c'est très difficile ici de savoir s'il faut être trop technique ou pas. C'est des chaînes de blocs qui sont chaînées les unes aux autres et qui évoluent comme ça dans le temps en fonction des événements. Nouveaux utilisateurs, nouveaux dividendes et aussi nouvelles transactions. D'accord ? Et la toile de confiance, les utilisateurs se reconnaissent les uns les autres. Alors, c'est pas une reconnaissance qui est faite une fois pour toutes. C'est une reconnaissance qui est faite en permanence. Et c'est pas vous qui choisissez qui peut reconnaître un autre individu ou si vous avez le droit de vous de reconnaître un autre individu. C'est les principes, les règles qui le définissent. Et ça change. Donc, pour finir, après on passera aux questions. Donc, il y a les quatrièmes rencontres monnaies libres. Bon, c'est les quatrièmes. Il y en a deux par an. Donc, ça fait à peu près un an et demi que ça a démarré. On fait des rencontres entre les informaticiens qui contribuent au projet. Donc, il y a quatre jours cette année. Donc, c'est à Paris-Montreuil. 27, 28, 29 et 30 novembre. Si vous êtes informaticien et que vous voulez contribuer au projet OpenUDC YouCoin, les deux jours, c'est plutôt 27 et 28. Et les 29 et 30, c'est plutôt pour les contributeurs qui ne sont pas informaticiens mais que le projet intéresse. Évidemment, une monnaie, ça s'adresse a priori à tous ceux qui veulent essayer de développer une économie fondée sur une monnaie libre. Donc, il y a aussi des contributeurs qui ne sont pas informaticiens. Mais heureusement qu'il y en a. Heureusement que ça ne se résume pas à l'informatique. Donc, ils veulent participer à ce projet en développant des activités directes ou indirectes par d'autres moyens que l'informatique, que le code. Bon, ça sera détaillé ces jours-là, 29 et 30. Donc, si ça vous intéresse, c'est deux journées où les informaticiens seront là mais on ne va pas faire d'informatique ou très peu. On va vous expliquer les principes et on va vous expliquer comment faire connaître ce projet. tout comme ici à l'Oubuntu Party, vous n'êtes pas obligés de savoir comment Ubuntu est codé pour y participer. Il y a plusieurs niveaux de contribution. Et donc, les informations sont sur le site openudc.org si ça vous intéresse. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres vidéos pour approfondir ces notions. Je suis obligé ici d'être très limité puisqu'on n'a pas 15 jours, on a une heure. Toutefois, il y a déjà beaucoup de conférences qui ont été faites et sont toutes différentes des conférences ou des débats. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit débat avec Étienne Chouard. Qui connaît Étienne Chouard ? Oui ? Le débat avec Étienne Chouard, un débat, c'était plus une présentation qu'un débat. C'était un peu bruyant dans un café qui faisait un peu de bruit. C'était un peu fatigant. Mais bon, apparemment, ça a bien plu. Il y a eu pas mal de vues sur cette conférence-là, sur ce débat. Mais sinon, le reste, c'est des présentations plus techniques, plus poussées, avec des conférences où parfois, il y a des questions aussi du public. Parfois, c'est des simples présentations que j'ai faites sur le principe de monnaie libre et donc la théorie relative de la monnaie qui en détaille comme tout à l'heure qu'on l'a vu, les équations et les fondements. Donc le référentiel qu'elle définit. Voilà. Donc c'est fin pour cette présentation. Donc vous avez plus de détails sur créationmonétaire.info. Vous avez la théorie relative de la monnaie. C'est un livre en papier si vous voulez mais aussi à téléchargeable. Il est sous licence libre. Il est sous GPL. Ce qui est chaud pour un texte mais... Vous avez le site bien sûr ucoin.io openudc.org Donc selon... Alors si vous êtes informaticien selon vos... vos appétences l'un ou l'autre vous conviendra mieux. Ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai rien à dire là-dessus. Et puis donc évidemment je remercie GNU Linux Ubuntu puisque sans ça je n'aurais pas fait la présentation qui est là. Je l'ai faite avec GNU Linux Ubuntu LibreOffice et puis GIMP pour les images qui est quand même très pratique. Qui connaît celui du logiciel GIMP ? Ouais, excellent. Très bon logiciel. Voilà. Voilà donc pour la présentation et maintenant si vous avez des questions. Alors moi il y a juste par rapport aux Ucoins là j'ai du mal à comprendre comment fonctionne le truc parce que selon il me semble que selon la TRM le truc qui est important c'est qu'on puisse unifier enfin identifier chaque personne comme un seul individu et en plus savoir quand est-ce qu'il meurt quoi en gros. Et ce que je comprends pas c'est qu'avec des clés PGP je vois pas comment on peut et faire l'une et l'autre des solutions et établir les deux. Allo ? Oui. Donc les clés PGP ne suffisent pas il y a un étage supplémentaire la toile de confiance permet de s'assurer que les clés sont signées par d'autres etc. D'accord ? Bon. Et en fait on crée une sous-toile de confiance qui concerne les utilisateurs de la monnaie donc on rajoute des champs en fait on rajoute de la complexité en fait dans la clé. Oui mais du coup rien que par exemple si tu vas sur Silk Road ou machin tout le monde a une clé PG mais Non mais ça marche pas il faut qu'elle soit reconnue par la communauté Oui mais du coup il y a quand même des échanges tu vois avec les bitcoins et tu peux quand même avoir plein de clés PG différentes et faire des échanges différents avec tout le monde enfin j'ai du mal à voir là où on peut créer une unité réellement par personne de quelque chose parce que si on donne de l'argent à tout le monde parce que c'est le principe Pas l'argent de monnaie parce que l'argent c'est un métal si on donne une monnaie si on rémunère tout le monde par le temps de temps de vie il faut vraiment être sûr de l'avoir identifié et par ces technologies là j'ai l'impression que dans tous les cas on peut créer plusieurs identités numériques En théorie oui en pratique non et surtout pas dans le projet OpenEDC UConn ça a été non mais c'est entièrement verrouillé je ne peux pas rentrer dans les détails en gros si tu veux un tu dois avoir un certain nombre de membres déjà si tu veux tu as une communauté de départ et tout nouveau membre doit être signé par cette communauté de départ d'accord et par un nombre de membres qui dépend des paramètres d'accord c'est le premier point deuxième point tu as une distance maximale entre les membres en termes de reconnaissance par exemple tu refuses tous les membres qui sont à plus de 3 de n'importe quel membre déjà installé par exemple tu pourrais te limiter à 1 par exemple tu peux très bien créer une monnaie où tu dis moi je n'accepte que les individus que je reconnais moins seulement ta communauté monétaire elle ne sera pas très très grande tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que tu n'acceptes dans ta communauté monétaire toi individu que les membres que tu as signé toi-même tu peux définir ce paramètre au lancement de ta monnaie c'est un logiciel libre donc tu peux a priori créer toute monnaie que tu veux donc tu sauras tu auras une communauté de peut-être allez je ne sais pas 200 membres parce que tu n'auras pas la capacité de reconnaître toi 200 membres de plus mais en plus tous les autres 200 membres devront aussi reconnaître tous les autres à une distance si la distance est de 1 tu vois le principe ouais je comprends mais il n'empêche que pour moi ça reste un peu pareil qu'est-ce qui empêche même si c'est une toile de confiance c'est déjà le rapport d'un moi si je crée un autre compte et bien ça y est je l'ai tu vois je peux faire deux personnes tous les autres le reconnaissent aussi ouais t'es pas tout seul c'est un principe de relativité ce qui est vrai pour toi est vrai pour les autres donc tu dois changer de point de vue tu crées une autre clé tous les autres devront la signer aussi alors si tout le monde est d'accord pour que tu représentes deux personnes à la limite ça vous regarde c'est votre problème mais du coup ça pose un problème vis-à-vis de la monnaie non ça pose un problème si vous êtes tous d'accord si c'est votre problème à vous c'est pas le problème des autres rapport à ce que tu as établi tout à l'heure sur l'individu je veux pas entrer dans une monnaie où il y a des membres que j'ai pas reconnus moi directement je peux c'est mon choix si je peux intervenir l'idée j'en ai un déjà l'idée c'est que si tout le monde se met d'accord pour dire que tu peux pas t'inscrire deux fois à la toile de confiance sur un réseau de 1 c'est facile si tu vois le même mec se présenter deux fois la deuxième fois tu le rejettes bon sur un réseau de 2 ça commence à être ça commence à être un petit peu plus facile bon j'imagine qu'après 7 ou 8 niveaux là ça devient ça devient trivial mais voilà c'est ça exactement plus la distance est grande plus le risque de perte de confiance est grand mais tu sais aujourd'hui même dans les systèmes monétaires qu'on a on a des triches on appelle ça la triche sociale etc mais si elle est très petite et qu'elle impactera pas l'économie après si elle est trop grande simplement les gens laisseront tomber la monnaie tout simplement elle perdra sa valeur c'est clair il est clair que la monnaie repose aussi sur une base de confiance et c'est parce qu'il y a une perte de confiance qu'il peut y avoir une crise bien sûr et la perte de confiance est d'autant plus possible et crédible que le système est tellement grand que justement l'individu n'a pas les moyens justement de pouvoir vérifier ce qui est trop loin voilà donc c'est pour ça qu'il doit y avoir effectivement une distance maximale à partir de laquelle les systèmes s'effondrent de façon quasiment prédictible si on regarde d'ailleurs l'histoire des sociétés on voit bien que les sociétés très grandes finissent par s'effondrer c'est peut-être pas un hasard voilà c'est peut-être lié à ce paramètre qui est peut-être pas compris aujourd'hui alors ça c'est la théorie des graphes notamment par exemple sur Terre on sait qu'on est plus ou moins à 4 ou 5 de distance de n'importe qui bon mais avec un lien faible c'est à dire que si je connais par exemple moi je suis joueur d'échec je connais Garry Kasparov donc je suis à 2 de Poutine je ne l'ai jamais rencontré mais Kasparov l'a rencontré bon et Poutine lui-même il connaît un mec en Sibérie je suis donc à 3 de ce mec là mais via ces deux personnages là donc je n'ai pas un lien par exemple multiplié par 5 donc c'est des paramètres ça qu'on peut qui font partie des paramètres de confiance de la communauté plus j'ai de liens qui me permettent de vérifier qu'une personne existe plus j'ai confiance dans l'existence de cette personne alors non seulement plus j'ai de liens mais ces liens doivent être remis à jour dans le temps on a vu c'est l'espace c'est le temps donc on n'est pas reconnu ad vitam une fois pour toutes non c'est à dire que ce principe de reconnaissance qui peut être plusieurs chemins qui sont à une distance maximale pour reconnaître tout individu depuis tout individu ça doit être valable pour tous pas que pour toi toi même tu dois être reconnu si toi même tu acceptes des individus qui sont à distance 3 il faut que tous les individus à 3 te reconnaissent aussi et le chemin est pas le même d'accord ? toi tu signes des gens et eux même ont signé des gens d'accord ? donc voilà donc du moment que ce principe ne marche plus la personne ne peut pas être connue et alors du coup la deuxième partie du truc c'est à quel moment on détermine que quelqu'un est plus utilisateur ou est mort sur le réseau ? à tout moment il faut que ces liens soient actifs du moment que ces liens sont plus actifs la personne n'est plus incluse dans le dividende qui est donc ça veut dire qu'elle a pas fait soit elle a oublié de le faire mais bon ceci dit c'est une monnaie libre donc on a droit d'entrer et de sortir quand on veut donc en fait vos acceptations de l'utilisation de cette monnaie la démarche qui consiste à rester connecté avec elle d'accord ? il faut approfondir ce principe et surtout pensez que c'est pas une fois pour toutes une seule fois dans le temps par exemple tous les ans la démarche soit réactivée et ça sera des liens qui changeront c'est pas les mêmes liens donc on peut pas faire confiance à des personnes pour que ce soit toujours les mêmes non non ça varie voyez vous selon tout individu les gens qui peuvent vous reconnaître sont changés par le système en fait c'est un système dynamique et moins il y a de liens plus c'est facile si je définis une société à une distance c'est à dire que toute personne que t'auras pas signé toi-même peut pas être dans la communauté mais inversement de toi-même tu dois être donc signé par tous les autres aussi et si je suis à deux ou à trois etc. c'est plus dur c'est plus compliqué et à une certaine distance on est dans un trôneau mais moi si j'arrive sur le réseau et que j'ai aucun copain qui utilise YouCund je fais comment tu crées ta propre monnaie il faut être tout seul et l'utiliser seul mais ça peut être que progressif ça peut être que progressif ça peut pas être instantané clairement mais les logiciels libres en 83 qui les utilisait ? 83 c'est la date où Richard Stallman a déposé la GNU Public License qui les utilisait à l'époque à part Richard Stallman ça empêche pas 30 ans plus tard qu'il y en ait beaucoup mais il fallait bien que quelqu'un démarre d'accord ? donc là aussi si on comprend le temps et la progressivité on voit bien qu'il faut être patient si on a envie il faut y aller mais si on n'a pas envie il ne faut pas y aller si les monnaies que tu utilises te vont bien il ne faut pas te sentir obligé de rejoindre les monnaies libres non plus non mais c'est pas le tout ce que je dis après voilà il faut choisir mais ça reste un libre choix donc il n'y a aucune imposition nulle part voilà je pense qu'il n'y a que dans cette démarche là qu'on peut respecter les choix des individus voilà mais pour qu'on puisse vraiment faire un choix il faut être au courant et c'est pour ça que je viens poser des questions ici voilà et après une fois qu'on est au courant on évalue et on fait un choix et tant qu'on n'est pas au courant on ne peut pas vraiment faire de choix on ne prend que ce qu'il y a bien sûr oui mais du coup la conclusion que je pense tirer de votre échange c'est que si Ucoin devient très utilisé la communauté qui l'utilise va fatalement perdre confiance dans la monnaie du fait qu'elle est trop grande et que du coup les liens entre les utilisateurs vont se tu veux me dire qu'en fait une monnaie mondiale qui serait par exemple que le dollar soit utilisé partout dans le monde ça risque être difficile en tout cas c'est pas fiable donc ce qui est difficile pour le dollar doit être effectivement difficile pour l'Ucoin oui bien sûr d'accord bien sûr et je pense que vouloir universaliser un principe parce qu'on le trouve bon c'est pas forcément une démarche bien comprise donc la démarche qui pourrait fonctionner ce serait un ensemble de petites monnaies par communauté qui serait reliée entre elles par les utilisateurs qui sont dans les deux oui c'est vrai mais ceci dit petit relatif parce qu'on a fait quelques calculs oui sur des milliers de personnes on peut atteindre des centaines de milliers vers des millions de personnes même avec un petit nombre de pas de confiance oui donc ça peut être des monnaies quand même conséquentes je vais vous rappeler quand même je vais vous informer d'un phénomène que vous pourrez vérifier il y a une monnaie complémentaire en Suisse qui a été créée dans les années 30 qui s'appelle le VIR qui au départ a été utilisé par 50 entreprises c'est les entreprises qui l'ont créé c'était pas des individus en 2014 elles sont 70 000 ces entreprises à utiliser en Suisse il y a deux monnaies France Suisse VIR ce qui fait quand même que France Suisse a des problèmes ils utilisent de plus en plus le VIR quand le VIR a fait son office et que le France Suisse a moins de problèmes ils reviennent au France Suisse bon n'importe donc monnaie libre ne signifie pas non plus monnaie unique et ensuite une monnaie donc autre c'est pas complémentaire c'est autre que je vais vous dire que ce soit libre ou pas même si son nombre d'utilisateur est limité peut atteindre un nombre important parce que 50 000 entreprises qui l'utilisent les entreprises c'est pas une personne en général c'est plus donc ça fait quand même un nombre de personnes derrière impactées par cette monnaie assez conséquent d'accord voilà donc on n'est pas effectivement obligé de toucher le monde entier pour que ce soit efficace le Ubuntu il peut être utilisé pour tout le monde sur la planète ça n'empêche pas que c'est bien ça n'empêche pas d'autres systèmes d'exploitation d'exister des libres et des non libres et de communiquer avec ok merci voilà c'est bon d'autres questions ou on arrive à la fin une dernière question éventuellement et bien merci applaudissements Merci.